Hey ! Salut les Abdelkoukiens, j'espère que vous allez bien. Ça cuisine à la maison ou pas ? N'hésitez pas à me donner un petit commentaire comme ça, à écrire un petit commentaire. Vous me dites ce que vous cuisinez, que vous êtes plutôt sucré, salé. N'hésitez pas, faites des commentaires et on échange ensemble. Merci beaucoup encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Ouais, là, 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 on dépasse les 4 abonnés. Là, on va faire une brioche perdue avec des pommes. Il me restait un fond de caramel beurre salé, la cannelle, des œufs, du lait. J'ai une pomme, du sucre naturel. On va mettre une petite pointe de sel pour relever le goût du sucre, un morceau de brioche. Je l'ai retrouvé ? Ouais, je l'ai retrouvé, il est tout sec. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le pain perdu, tu le sais ça ? Non, je sais pas. Parce que c'est du pain qu'on a oublié, qu'a séché et on le revit avec les œufs, le lait, on le fait cuire à la poêle. Et donc, on appelle ça le pain perdu, tout simplement. Donc là, ça va être la brioche perdue, très bonne d'ailleurs. Et on commence la recette. Oh, c'est simple. Alors, il nous faut un fouet, un saladier. Dans ce saladier, on va mettre one egg. On va mettre la moitié du sucre qu'on avait. Donc, on mélange ce sucre avec l'œuf. On rajoute le lait, une petite pointe de fleur de sel. On prend la pomme. Donc, on épluche cette pomme. Et voilà. Alors, soit vous en faites un collier, soit vous la faites frire. Vous mettez un tout petit peu de sucre cassonade dessus et vous servez ça en petite miniardise avec son café. C'est extra. Et ça évite de jeter la peau. Donc, on enlève le pédoncule, comme ça, avec la pointe de l'économe. On coupe la pomme en deux. On recoupe en deux. On recoupe en deux ici. Donc, ça fait combien ? Deux et deux ? Quatre. Voilà, très bien. Normalement, c'est à moi de répondre. Ne vous battez pas pour répondre. Et on va recouper les morceaux en deux. Huit morceaux de pommes. Alors là, j'ai mis une poêle à chauffer vraiment au max. On laisse fondre le beurre tranquillement. Donc là, j'ai mis les pommes. Je rajoute un tout petit peu de sucre. On met un tout petit peu de cannelle. On laisse caraméliser tranquillement. Donc là, on laisse retirer tranquillement pendant à peu près cinq minutes. À feu doux, je vais baisser le feu. On va tremper la brioche qui est toute sèche. Écoutez. Celle-là, on l'a vraiment oublié. Mais bon, on va la faire revivre grâce à la brioche perdue. On trempe bien cette brioche, comme ça. Et comme on est des grands malades, on va verser tout l'appareil pas perdu sur les morceaux qui vont continuer à s'invider avant de les mettre à la poêle. Hop ! Regardez les pommes. Elles sont bien caramélisées. Je vais remettre du beurre. On fait fondre. Dans ce beurre, on va mettre le reste du sucre. Ça va caraméliser. Maintenant, on va mettre la brioche dedans. Et on va la laisser cuire à peine deux minutes de chaque côté. C'est hyper beau. Elle est bien spongieuse, là. On va la petite pomme par-dessus. On prend le caramel que j'avais au frais. Hop ! Et là, on va déguster. Ces petites pommes-là, la cannelle. Encore un peu croquant au milieu. Bien caramélisée autour, bien confit. Avec la brioche croustillante avec le sucre. Elle a bien caramélisé. Et le caramel, le beurre salé dessus, les amis. C'est une tuerie. Alors, j'avoue que j'avais une bonne base de brioche. La brioche, elle a été faite par un ami boulanger. C'est déjà très bonne à la base. Mais là, je ne vous dis pas, les trucs... C'est une tuerie, c'est trop bon. Faites-la à la maison, les amis. Et si vous voulez la recette complète, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et faites-la. Elle est hyper simple, cette recette. N'hésitez pas à vous abonner sur Abdelcook, TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Si vous voulez des recettes simples, rapides et surtout gourmandes. Waouh ! J'ai l'impression de prendre 10 kilos à chaque fois que je fais une recette. Allez, ciao les amis !